je m'appelle dandy teru je suis producteur de musique je viens de signer sur le label et je fais des disques je vous parlais d'un disque que j'ai pas amené malheureusement qui s'appelle Temple of Boom de Cypress Hill qui est un disque qui m'a énormément marqué et qui m'a fait basculer à une époque où j'ai écouté je commençais à écouter un petit peu de rap français mais j'ai écouté surtout surtout de la daube en fait et je me souviens avoir acheté les deux premières cassettes que j'avais acheté c'était de l'école du micro d'argent d'une part et Spice Girls leur premier album tu vois donc c'est quand même pas c'est pas c'est pas on n'est pas dans le on n'est pas dans le ouais mes parents écoutaient de la soule j'ai toujours baigné dans des millions de disques ma mère écoutait Goldman et moi j'ai acheté Spice Girls en même temps que I Am et puis très rapidement après ça j'étais très jeune je dois avoir 9 ou 10 ans je me souviens avoir shippé dans la chambre de mon frère les albums de Beastie Boys Check Your Head et de Cypress Hill Temple of Boom l'exemplaire n'était pas un vrai c'était pas un vrai Cypress Hill Temple of Boom c'était un disque gravé c'était la grande époque des graveurs ça venait d'arriver sur le marché et mon frère et ses potes se faisaient gravé plein de CD je me souviens aller dans sa chambre il avait une boîte à chaussures si je me souviens bien si je fantasme pas trop et je prends ce Cypress Hill je l'ouvre et je vois que c'est un CD gravé je m'en fous à l'époque je le mets dans mon poste CD je mets ça à fond et puis en fait à la fin des morceaux j'entendais le clac clac des cassettes donc en fait le CD de mon frère était un grip de cassette donc c'est d'une pauvreté c'est d'une pauvreté incroyable et ça m'avait bien fait marrer à l'époque je me souviens j'avais une cassette je crois des Bee Gees que j'avais volé à ma mère et que j'avais ripé un CD de Jay-Z par dessus et en fait on entendait encore les Bee Gees sous Jay-Z c'était ridicule quoi c'était parfait absolument parfait digne de DJ inaudible et c'est un peu l'offre boom qui a vraiment été un déclencheur j'ai retrouvé les Beastie Boys un petit peu plus tard dans ma playlist quoi mais bien que j'ai tout de suite adoré Check U Red parce que c'était bien énergique mais Cypress Hill il y avait tout ce que j'aimais tout ce que j'aimais et ce que je voulais trouver dans un disque et tout ce que j'aime même maintenant dans un disque c'est un disque que j'écoute très souvent et que j'ai tout le temps avec moi et je me souviens d'entendre cette intro là complètement folle du premier morceau qui s'appelle Spark and Hazara avec cette espèce de Rhodes traité d'Ophi par les machines de DJ Mugg et j'en suis jamais revenu et en fait ça m'a pas vraiment lancé sur la côte ouest étant donné que Cypress Hill vient de la côte ouest parce que ça reste quand même un son new-yorkais Muggs étant new-yorkais lui-même assez en tout cas sombre mais par contre ça m'a vraiment lancé pas tout de suite sur le rap américain mais sur le tripop parce que si on écoute Cypress Hill Temple of Bloom en instru si on écoute vraiment les instru c'est du tripop quasi pur et je me suis balancé dedans dans le tripop avec du porti-shed et du Massive Attack dedans après c'était un peu l'offre pendant des années et des années après j'ai fait quelques écarts au cours de mes années d'écoute j'ai été dans le reggae et puis maintenant je reviens à mes classiques j'écoute beaucoup de hip-hop depuis 5 ou 6 ans voire un peu plus depuis j'ai 18 ans à peu près et Temple of Boom reste un de mes albums fétiches je me demande pourquoi j'ai plus d'exemplaires chez moi je crois qu'il faut que je rachète l'édition vinyle qui a été refaite récemment voilà donc je dirais vraiment Temple of Boom sans aucune hésitation il y a Spark Another Round qui est le premier morceau du disque et la production est complètement complètement folle quoi moi elle m'a rendu fou ces espèces de Rhodes dégueux qui sont passés donc je pense que c'est une note de Rhodes ou un accord de Rhodes chopé quelque part par Mudd sur un vinyle qui l'a ensuite passé dans sa SP pour le dégueulasser et pour produire le morceau et puis dessus il y a un gros break-beat crado aussi et puis dessus ça brille sur tout l'album il a un niveau de malade mental et il est jamais cité comme MC majeur des années 90 et plus tard de l'histoire du hip-hop mais je trouve qu'il fait une leçon de flow il a une voix de fou et il a des textes même si je ne les comprenais pas à l'époque je les comprends davantage aujourd'hui quand on connait son background personnel quand on s'est un peu renseigné sur le gars sur le gars aussi on comprend vraiment que ses textes sont fous ils sont fous c'est une sorte de NAS de la West Coast qui raconte ses histoires de gang et tout c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible moi qui ne viens pas du tout de la rue là pour le coup je ne suis pas un imposteur je ne parlerai pas de la rue mais en tout cas c'est un MC qui m'a vraiment mis une claque sur ce disque et puis Mubz le niveau de production et de goût le goût qu'il a dans chacun des instrus qui sont sur ce disque même les plus up-tempo avec le boutin invité c'est assez ouf justement moi qui n'aime pas le boutin le morceau avec le boutin je le trouve en dessous de l'album mais c'est ce qui me permet c'est un des seuls morceaux où j'aime vraiment le j'aime vraiment les flots du boutin un peu gueulard et saturé après évidemment Bumbidi Bye Bye alors pas la version avec les foodies s'il vous plaît la version de l'album je vais faire le puriste 5 secondes mais la version avec les foodies je la trouve pourrie je n'aime pas cette version j'aime la version de l'album qui est classique il y a tout dessus le B-reel on comprend à moitié ses syllabes au début des couplets enfin il découpe le beat avec une puissance phénoménale puis c'est trop bien arrangé il y a un autre truc aussi qui m'avait vraiment marqué dans le disque c'est toutes ses interludes et ses sorties de beat un peu dans l'esprit pit rock ses interludes avec ses sorties de beat ou mugs de sample de films ça m'avait beaucoup beaucoup influencé dans le tout début de ma carrière de producteur où j'avais fait une série de EP enfin j'avais sorti un double ou triple volet de EP qui s'appelait Green Pistice et en fait c'était juste des instrus ça c'est vieux par contre je pense qu'il y a que les gens autant de gris ou mes vieux collègues d'avant adventures et en fait je samplais donc c'était des morceaux d'instru entre hip hop et trip hop d'ailleurs si on se souvient bien et je samplais énormément de films dessus je mettais des voix de films je mettais du Twenty One Wands etc des films que j'adorais à l'époque ainsi des films que je suis et donc j'étais directement inspiré de cet album du travail des meubles à chercher des sons notamment la réplique culte de Samuel Jackson Ample Fiction où il récite le psaume ou je sais pas quel passage de la Bible et avant de tuer le mec quoi c'est complètement fou ce passage de film et il va tellement bien dans ce disque que ça m'avait vraiment marqué et influencé quoi voilà donc c'est un truc assez particulier ce disque parce qu'en plus il raconte vraiment comment mon frère m'a influencé dans la musique parce que quand on habite loin d'une ville c'est très difficile d'être au contact de gens qui écoutent la musique qu'on aime bien souvent on tombe sur de la musique mainstream qui passe en radio c'est comme ça qu'on se retrouve à acheter des cassettes d'Espace Girls et de Ayam en même temps parce que finalement les deux passaient dans la même radio et donc en fait c'est mon frère qui m'a vraiment initié à ce type de musique là que ce soit les Beastie Boys ou Cypress Hill et particulièrement Cypress Hill et je crois même que c'est lui qui m'a initié indirectement à Éryctrophase parce qu'il avait un CD où il y avait une piste juste un morceau de Éryctrophase dessus et qui m'avait bien marqué parce que j'aurais pu également citer d'Ending New Corners de Éryctrophase comme album culte mais ça classique un peu longtemps alors mon actualité c'est la sortie de mon disque principalement Adventures qui est un album d'invités c'est un album assez court un album de 7 morceaux et 3 remixes qui est sorti chez Yubikuti Records en avril à l'international et fin mai en France alors sur Adventures on a je ne sais plus combien d'invités mais je peux te faire la liste exhaustive l'album commence avec Sammy Kay qui est un chanteur français de Soul et de Folk qui habite à Orléans dans la même ville que moi il continue avec Rita G ensuite Moka On Lee donc tout ça c'est des anglophones après Moka On Lee on a Sarah Gessler du duo Beat Spock et Thaï sur le même morceau le MC anglais la légende anglaise Thaï ensuite on a on a Coyette Damme en invité instrumental sur le morceau Waters avec moi Chad Humpho sur R1 Bill pour le seul morceau francophone du disque et pour finir on a Kambasdi le légendaire Kambasdi qui partage un morceau avec moi qui s'appelle Clouds Catcher et qui termine le disque et sur ce morceau également on a MorSounds qui est un producteur français qui vient faire du dub à la fin c'est le roi du dub on a eu deux clips le clip de Waters et le clip de R1 Bill donc Waters un morceau instruit avec Quiet Down qui m'aide à la basse et R1 Bill un morceau avec le rappeur Chad Humpho voilà mon actu je pense que bientôt ça va être un petit peu plus sur scène à la fin de l'année en DJ set ou en set live on est en train de travailler un live avec mon comparse et voilà je tenais vraiment à avoir tous ces invités sur mon disque parce qu'ils ont tous une signification particulière en fait l'album traite des rêves de manière générale quels qu'ils soient des cauchemars aux rêves libidineux jusqu'aux utopies tout ça mélangé ou aux rêves psychédéliques donc chaque personnage que je croise chaque featuring est un personnage chaque invité est un personnage que je croise au fur et à mesure de l'aventure et des aventures et chaque personnage raconte son histoire et un rêve quoi et je voulais absolument avoir ces invités parce que je me suis dit que ce serait peut-être mon dernier album sait-on jamais ce qui peut arriver et j'ai déjà eu de mauvaises expériences dans d'autres domaines et je voulais pas vivre la même et avoir un goût amer donc j'ai vraiment invité les gens que je voulais avoir sur ce disque évidemment il en manque j'aurais aimé collaborer avec tout un tas d'autres personnes et voilà donc j'ai ces gens sur ce disque j'en suis extrêmement fier de les avoir je suis très heureux du travail accompli et je pense que le résultat est à la hauteur de mes espérances en tout cas à la hauteur de ce que j'ai mis dedans et voilà je... maintenant je me... je vais pouvoir passer à d'autres horizons musicaux avec ma sissou de soir-tête et puis peut-être un petit peu de... un petit peu de musique plus électronique à venir au bon sens du terme électronique pas de l'électro acidulé branché pour Telerama Telerama si tu le regardes voilà